Salut l'ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de te retrouver et je t'espère en pleine forme. Aujourd'hui on va voir ensemble comment se construire une personnalité d'amour. Avant de t'en dire plus dans cette vidéo, tu peux librement t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une vidéo sur la thématique de l'amour, sur comment la développer en nous et autour de nous, afin évidemment d'être le plus heureux et le plus épanoui possible dans ta vie et dans cette magnifique vie. Alors aujourd'hui comment se construire une personnalité d'amour ? Alors en fait pour se construire une personnalité, il y a quelques petites étapes avant. Il y a évidemment de construire les émotions en rapport avec cette personnalité. Il y a ensuite avoir des humeurs en lien avec cette personnalité pour ensuite que ce type de personnalité soit quelque chose de quotidien pour nous. Alors souvent c'est fait de manière très inconsciente, c'est-à-dire qu'on prend souvent l'exemple d'une personne triste qui a des émotions de tristesse, c'est-à-dire qu'elle vit un événement, une situation qui amène de la tristesse, donc elle va vivre cette tristesse. Et en fait elle va rester dans cette tristesse, c'est-à-dire que maintenant tous les événements qui vont se passer dans sa vie vont forcément avoir un lien avec la tristesse. Et au fur et à mesure ça va devenir une humeur, c'est-à-dire que les événements, peu importe tels qu'ils sont, ils vont être tournés vers ce qu'ils ont de triste et ce qu'ils ont de triste en eux et en quoi ces événements peuvent me rendre triste. C'est-à-dire qu'on va prendre les événements pour être triste, on va se donner une raison d'être triste, donc ça c'est l'humeur. Et ensuite tu as une personnalité de tristesse, donc là c'est une personne qui n'a même plus besoin de n'importe quel événement, de n'importe quoi, elle est triste au quotidien, elle n'a plus de raison d'être triste, elle est triste. Et si on lui pose la question pourquoi tu es triste, elle ne saura même pas te répondre, elle le saura totalement. Donc on prend souvent les exemples au niveau négatif parce qu'ils parlent bien, ils font écho aux personnes, mais par rapport justement à l'amour, à cette émotion qui est l'amour, on peut le faire aussi. C'est-à-dire que se créer l'émotion d'amour, on est capable de le faire, on est capable de le pratiquer, que ce soit par de la méditation, par de la respiration, par une discussion bienveillante et agréable avec une personne, une relation d'intimité, enfin voilà, on peut au quotidien faire naître en nous cette émotion d'amour. C'est possible, il faut juste le décider, le faire et mettre les choses en place, mais c'est dans notre ordre de compétences, de capacités, ça il n'y a aucun problème. Il y a des vidéos qui sont faites là-dessus, sur justement des petits entraînements pour aimer, etc. Développer l'amour, décider d'aimer, il y a dans cette chaîne YouTube plein de vidéos là-dessus, tu pourras aller voir. Une fois que ces émotions, on arrive à les développer naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de faire ces exercices pour aimer, pour faire naître l'amour en nous, c'est-à-dire que les événements qui se passent, peu importe tels qu'ils sont, ils vont faire ressortir en nous l'amour qu'on a et l'amour qu'on est capable de donner ou d'avoir. Donc par exemple, je ne sais pas, je rentre dans une voiture, je prends l'exemple banal, enfin pas banal de la vie quotidienne, mais quelque chose qui peut arriver, j'improvise, tu vois là. Je rentre dans une voiture, j'ai un accident, la personne derrière moi est en tort, donc je peux soit décider de me mettre en colère, de péter un plomb dans l'incendie ou au contraire de faire ma victime, de rien, de me laisser dominer, etc. Ou d'être bienveillant, compatissant, comprendre que la personne n'a peut-être pas fait exprès, enfin voilà. D'abord, la première chose que je mets en place, la première humeur que j'ai, c'est d'être bienveillant avec la personne et en général, on va se rendre compte que la situation va aller dans le bon sens, c'est-à-dire que la personne qui a le tort derrière nous, on pourrait l'incendier, l'insulter. Si on est bienveillant, si on lui envoie de l'amour directement en disant ben voilà, que ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel, oui, ça fait chier, ok, on va faire un constat, les assurances vont jouer, vont parler, et puis voilà, et puis tant mieux, et ça se trouve, de ce moment, on peut faire naître une belle relation avec la personne, je suis sûr qu'il y a des exemples qui existent de personnes qui ont eu des accidents et qui sont tombées amoureuses, ou qui ont eu des belles amitiés derrière, je suis sûr qu'il y a plein d'exemples comme ça, et ça démarre forcément d'une humeur aimante et d'une humeur bienveillante envers la personne, et ça, c'est parce qu'au quotidien, on aura développé l'amour en nous, on aura développé cette émotion par des petites pratiques qui sont devenues ensuite des humeurs quotidiennes, et ensuite, il y a les personnalités d'amour, donc là, on peut parler des grands maîtres spirituels, ou si tu as une religion particulière, les grands maîtres de ta religion, enfin voilà, peu importe en quoi tu crois, qui tu penses qui sont les plus grands maîtres aimants au monde, et quelles sont les personnes qui ont la plus grande personnalité d'amour, mais c'est possible, c'est quelque chose que tu peux, toi, aussi faire, si Gandhi a réussi, si le Dalai Lama a réussi, si les grands prophètes ont réussi, toi aussi, tu peux, c'est pas forcément réservé à eux, peut-être que le chemin va être un peu plus long pour toi, peut-être que pour Bouddha, c'était plus facile, mais peut-être que le chemin est quand même possible, en tout cas, de prendre la décision de se créer une personnalité d'amour, par, évidemment, se créer des émotions d'amour au quotidien, donc demande une pratique, ça va pas naître comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, qu'au bout d'un moment, les humeurs vont rentrer en jeu, c'est-à-dire que tu n'auras les événements, tu vas les voir du niveau avec l'amour que tu as en toi, l'amour que tu as envers les personnes, et au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de rien, et même dans les moments très difficiles, tu auras cette capacité à aimer, à être bienveillant, et à diffuser l'amour autour de toi, donc voilà, les émotions vont créer des humeurs, et les humeurs vont créer des personnalités, ça marche très bien avec les énergies négatives et les émotions inconfortables, mais ça marche aussi avec les émotions positives, il faut juste le décider, le mettre en place, et commencer par pratiquer pour se créer des émotions énergisantes et des émotions d'amour. Donc voilà, prends cette décision encore une fois, décide de créer cette émotion en toi pour que ça devienne des humeurs, puis au bout d'un moment, c'est tout ce que je te souhaite, une personnalité d'amour, une personnalité aimante, pour être heureux, être épanoui, si tu arrives à faire naître l'amour en toi dans n'importe quelle situation, tu auras une vie bien plus agréable, elle devient plus confortable, ou en tout cas, l'inconfortable sera vécu beaucoup plus facilement. C'est tout ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite également, qu'on puisse chacun et chacune créer facilement l'amour en nous et autour de nous. Je te souhaite de passer une agréable soirée ou une agréable journée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac ! Tu as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami. Sous-titrage ST' 501